Vous êtes beaucoup de gamers à jouer à The Witcher 3 Wild Hunt et vous avez raison. Le dernier épisode de la saga The Witcher est sans nul doute l'un des jeux marquants de cette année. Et si vous n'avez toujours pas craqué, on vous conseille fortement le focus sur le jeu de CD Projekt Red. On vous a déjà donné 5 astuces pour être le sorceleur ultime et comme vous avez été nombreux à en vouloir plus, on vous donne 2 astuces de plus pour les joueurs plus avancés. Si c'est pas beau ça ! Optimiser le gain d'expérience Deux éléments déterminent la quantité d'expérience que vous allez recevoir. Ce sont le niveau actuel de Geralt et le niveau recommandé pour la quête. Vous retrouverez cette information dans le journal des quêtes. Si le niveau est rouge, le niveau est trop élevé. En vert, le niveau est proche de celui du héros et en blanc, le niveau est inférieur. Il en est de même contre un ennemi où vous pouvez voir son niveau, à gauche de sa barre de vie. Vous perdrez de précieux points d'expérience si vous ne réalisez pas les quêtes pour votre niveau. Même réussir une quête plus avancée ne vous donnera pas plus d'expérience. Essayez d'explorer le monde en fonction de sa difficulté. Ne vous enfoncez pas dans des zones où chaque ennemi vous terrasse en deux coups. Par exemple, vers le niveau 10, vous pouvez vous aventurer à Novigrad et au niveau 15, aux îles de Skelly. Ainsi, vous êtes certain d'optimiser le gain d'expérience et préférez les quêtes secondaires aux affrontements contre des monstres que vous trouverez sur votre chemin. Cela rapportera plus. Combattre un boss Que ce soit un contrat de sorceleur ou un boss de quête, vous êtes amené à affronter de terribles ennemis comme des dragons, des trolls ou des specs. Et combattre d'aussi puissants boss demandent une bonne préparation. Tout d'abord, utilisez les talents d'alchimie de Geralt pour créer des potions, des huiles et créer des bombes. Il faut impérativement créer les potions hirondelles qui permettent de remonter votre vie en combat. La potion tonnerre quant à elle augmente la puissance d'attaque qui vous sera obligatoire. Et enfin, la potion chat vous permet de voir dans le noir ce qui est très utile pour les boss terrés dans des grottes. Pour vous assurer la victoire, augmentez la puissance de votre personnage en améliorant les 5 signes. Chacun aura son utilité. Par exemple, le signe de Ken qui vous confère un bouclier. Vous avez droit à une erreur, un boss pourra vous toucher sans vous faire mal. Mais attention, cela ne fonctionne qu'une seule fois, alors pensez à le réactiver. Le signe d'Irden pose un piège au sol pour immobiliser l'adversaire, très utile contre les ennemis volants. Il permet également de rendre un spectre matériel que vous pourrez enfin toucher. Le puissant signe d'Igni qui fait une attaque de feu est très efficace contre de nombreux boss. Alors attaquez les boss avec vos signes, à coup sûr, ils n'aimeront pas ça. Et petite astuce, rendez-vous dans des sites d'énergie pour booster vos signes. Enfin, pour terminer sur la préparation, ayez la plus puissante des épées et des armures en réalisant les quêtes de différentes écoles de sorceleurs, commencez par la quête de l'école du griffon à Vélène. Voilà, vous êtes enfin prêt pour le combat. Contre un boss, soyez sur la défensive et attaquez avec parcimonie. Faites des enchaînements de 2-3 coups, puis repliez-vous. N'essayez pas d'être constamment au contact. Grâce à la roulade, sortez des situations compliquées. Quand vous la faites, vous êtes invincible, alors profitez-en pour vous éloigner. Un combat peut être long, très long. Alors veillez à toujours avoir en réserve des consommables pour remonter votre énergie et réduire la toxicité. N'ayez pas peur d'annihiler des troupeaux de vaches et de biches pour augmenter votre garde-manger. Comme souvent, occupez-vous des petits monstres en premier en les éloignant du boss avec une onde de choc ou une bombe. Ainsi, vous ne vous ferez pas submerger par le nombre d'assaillants. Et surtout, veillez à faire face aux ennemis. Les attaques de dos sont terribles aussi bien pour vous que pour eux, donc prenez garde et parez constamment. On espère que ces conseils vous aideront à défaire les plus puissants boss. Et si vous avez d'autres astuces, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Vous voulez retrouver d'autres focus sur les derniers jeux, mais aussi toute l'actualité de la Xbox One ? Alors abonnez-vous à la chaîne Xbox FR. Et n'oubliez pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir et partager sur votre console préférée. Bon jeu et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada